Musique Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue devant ce qui est déjà le dernier Game News de la semaine Mais ça veut dire que ça fait également une semaine de mois avant Noël et ça c'est plutôt cool Alors vous le voyez je suis toujours habillé avec ce magnifique pull, I am Groot Pour vous rappeler également que tous les matins à 6h en ce moment sort un épisode de l'Avent C'est la saison 3 puisque ça fait 3 ans maintenant qu'on fait ça 9 calendriers du Pokémon, du Playmobil, du Lego, du Animal Crossing, du Bonne Maman Il y a plein de calendriers tous les matins à 6h on ouvre tout cela Et en plus de ça, toutes les petites figurines qu'on trouve à l'intérieur Les petits porte-clés d'Animal Crossing Bref, toutes ces petites choses là vous sont envoyées, vous sont offertes, on calculait hier Ça va faire 72 envois de petits colis à plein de gens Plus, je sais pas si vous allez le voir derrière, mais il y a plein de cadeaux qui sont emballés Si vous avez suivi les dernières vidéos de la chaîne, vous m'avez vu les emballer en vidéo Tous ces cadeaux là ce sont des jeux, il y a même plus de jeux puisque j'en ai rajouté en termes de jeux Nintendo Switch Qui vous seront envoyés également pour participer et gagner tout ça, ça se passe sur Twitter et Instagram Donc n'hésitez pas, il y a les liens en description, en commentaire Et cette année, voilà, je vous l'avais expliqué dans la vidéo que j'ai faite Cette année j'ai gagné un peu plus d'argent parce que vous avez été beaucoup à rejoindre la chaîne et à regarder les vidéos Donc je me suis dit, j'ai gagné plus d'argent, et bah go acheter plus de choses que l'année dernière Et vous offrir encore plus de choses et vous envoyer plus de choses Alors c'est pas forcément des trucs qui coûtent super cher Mais par contre il y a effectivement l'envoi, il y a dans chacune des 96 enveloppes qui vont arriver chez vous Des petits mots, écrits à la main, signés à la main, évidemment par moi-même Histoire de vous gâter pour Noël et gâter peut-être vos enfants aussi Parce que dans ces colis il y aura de la pâte à modeler, il y aura des petites figurines de Pokémon Des petites figurines, des petits machins, des petits trucs, bref, pour vous faire plaisir, pour vous faire kiffer Et moi je trouve ça hyper important, donc n'oubliez pas de suivre les calendriers de l'Avent En plus il y a une petite aventure dedans, avec notamment un personnage qui revient maintenant depuis 3 ans Donc n'hésitez pas, la vidéo est disponible sur la chaîne Bref, vous êtes là également pour voir le Gaming News Donc sommaire autour de moi, nous parlerons dans un premier temps de la loi anti-scalpers Qui a été proposée aux Etats-Unis Alors j'en ai pas parlé avant-hier ni hier, parce que je voulais un petit peu creuser de ce côté-là Et en fait c'est... alors c'est une bonne nouvelle Mais il y a une grosse atténuation de ce côté-là, vous allez voir On parle dans un deuxième temps de Titanfall Fini pour Titanfall, malheureusement, et là c'est un petit peu dommage On parlera dans un troisième temps de Digimon sur Nintendo Switch Qui peut-être, eh bien, nous annonce sa première bonne nouvelle Et dans un dernier temps, Zelda Breath of the Wild Comme vous ne l'avez jamais vu En 8K Bah ouais, ils vont jusque-là Vous verrez, c'est absolument dingue Allez, on commence dans un premier temps, eh bien, du côté de cette fameuse loi Anti-scalpers On en a beaucoup parlé sur ces dernières 24 heures On en a également parlé longuement Durant le stream d'hier matin C'est un projet de loi qui a été proposé aux Etats-Unis Pour justement empêcher les scalpers et les vendeurs tiers D'utiliser des bots pour, eh bien, contourner les mesures de sécurité Et pour manipuler les systèmes de vente en ligne Pour acheter, notamment, des jouets, des consoles, des cartes Pokémon, etc, etc Ça, c'est le communiqué de presse, hein, qui indique ça Ce projet de loi, hein, ce qui fait que certains jouets sont presque impossibles à trouver À acheter en ligne ou en magasin À des prix de détail Exacerbant, bien évidemment, les pénuries causées par les chaînes d'approvisionnement sous tension À l'heure actuelle à cause de cette pandémie Bah, à cause de cette pandémie Et bien évidemment, on le voit également en France Du côté de la Xbox, du côté de la PlayStation, du côté des cartes Pokémon Mais il n'y a pas que ça, hein, bien évidemment C'est toute la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs Qui fait que tout est retardé Et ça, vous le savez, vous le savez essentiellement Donc, d'un côté, évidemment, ce projet de loi Qui est partagé aux États-Unis Qui est partagé par le représentant Paul Tonko du district de New York Le sénateur Richard Blumenthal du district du Connecticut Et le chef de la majorité au Sénat Charles E. Schumer du district de New York également Ainsi que le sénateur, pardon, Ben Ray Lujan du district de Manhattan Je crois que j'ai dit pas de bêtises, je sais pas trop Non, pas Manhattan, je sais pas trop En gros, c'est un projet de loi qui vise à créer des règles du jeu plus équitables Pour que chacun ait une chance équitable D'acheter des produits populaires à des prix raisonnables D'or de ses achats en ligne Déjà, on se dit, bon, c'est cool C'est un projet de loi C'est quand même une bonne nouvelle Parce que ça veut dire que ça se bouge un peu les fesses de ce côté-là Et c'est cool On rappelle également que, ben en fait, il y a eu une proposition similaire Qui a été promulguée en 2016 Interdisant, pardon, l'utilisation des robots automatisés Et donc des bots pour acquérir des billets pour des événements publics Donc c'est là-dessus, hein, c'est là-dessus que s'appuie ce nouveau projet de loi En mode, il y a déjà eu ça pour les billets de réservation en ligne Donc, eh bien C'est très bizarre Donc, eh bien, là maintenant, ce qu'on veut C'est faire la même chose pour les jouets en achat en ligne ou en magasin Ce qui est assez intéressant, en fait, c'est que si, effectivement, ça part d'une bonne idée Si, effectivement, c'est intéressant et que c'est une bonne nouvelle Le problème, c'est que c'est pas la première fois aux Etats-Unis Qu'un tel projet de loi est proposé Et là, on va rentrer dans le vif du sujet Figurez-vous que, justement, il y a déjà eu un projet de loi là-dessus Qui avait été proposé en 2019 Par, justement, Tonko, Blumenthal et Schumer Donc les mêmes personnes, il y a deux ans, proposaient déjà ce projet de loi Sauf que, bien évidemment, eh bien, ça avait été bloqué par les différentes commissions du Congrès Et il y a deux ans, ils avaient dit Non, non, on ne fera pas de projet de loi autour de ça Alors, de toute façon, c'est un petit peu compliqué Alors, on va pas parler de système juridique comparé Parce que les Etats-Unis, en termes de législation, c'est totalement différent de la France Et puis, les lois aussi, ça dépend des endroits aux Etats-Unis On peut avoir des lois qui sont appliquées dans un Etat et pas dans un autre Des lois plus globales au niveau de la Constitution des Etats-Unis Puisque, vous savez, alors, selon la hiérarchie des normes de Kelsen C'est une espèce de pyramide, c'est le système pyramidal Où vous avez une norme suprême Et puis, en dessous, vous avez plein de normes différentes Qui doivent répondre, justement, à la norme qui est au-dessus Donc, les lois qui sont en dessous de la Constitution Doivent correspondre à la Constitution Mais, si vous voulez, les lois entre elles Entre les différents Etats aux Etats-Unis Peuvent être totalement différentes Par exemple, c'est pour ça qu'on retrouve des lois Complètement oufissimes aux Etats-Unis Dans certains Etats, il est interdit de jouer au domino le dimanche C'est pas dans tous les Etats aux Etats-Unis Dans certains Etats aux Etats-Unis Il est interdit, par exemple, en hiver De photographier un ours Sans lui avoir demandé son autorisation Si l'ours est en train d'hiberner Tu te dis, on est dans des trucs absolument fous Donc, vous voyez, les lois aux Etats-Unis, c'est un peu particulier Donc, en parler sur une vidéo qui n'est pas dédiée Directement à un truc juridique C'est un peu compliqué Je songe vraiment à vous faire des vidéos juridiques Vu que c'était mon domaine d'expertise avant Mais, histoire de vous dire que C'est beaucoup plus compliqué qu'en France En France, il y a un Etat de droit Et puis, aux Etats-Unis, il y a plein de petits Etats Comme ça, vous savez, les 50 Etats aux Etats-Unis C'est le 51e Etats, ça me fait penser au film d'ailleurs Avec Samuel L. Jackson Donc, encore une fois, c'est un peu plus compliqué Mais ce qu'il est sûr, c'est que ce projet de loi Il a déjà été proposé en 2019 Qu'il a été squeezé littéralement par le Congrès Mais, en fait, ce qui change aujourd'hui la donne C'est bien évidemment le problème d'approvisionnement des stocks Le problème de la pénurie des semi-conducteurs Vous voyez que ça touche tous les domaines Que ça soit l'aviation, la téléphonie Du coup, le domaine des consoles et des jeux vidéo, évidemment Mais, bien évidemment, ça crée des pénuries Et, en fait, la pénurie entraîne la pénurie Donc, potentiellement, ça peut jouer en la faveur De ce projet de loi Maintenant, on va attendre de voir ce qu'il en est C'est une bonne nouvelle Mais, en même temps, il ne faut pas laisser de côté Que, en termes de propositions Ça avait déjà été fait Donc, en fait, c'est rassurant Et, de l'autre côté, pas vraiment Donc, en fait, ce qu'il faudrait peut-être davantage mettre en place Qu'un projet de loi qui sera potentiellement refusé En première ou en deuxième lecture On va partir dans les explications Mais, ça serait plutôt un mécanisme pour les magasins Qui le vendent Pour, un petit peu comme au Japon Défaire des croix dans les boîtes Pour empêcher les gens de les revendre Ou alors ouvrir au moins l'emballage, etc. J'ai d'ailleurs vu qu'en France Sur certains envois Il y a des clients qui se plaignaient Parce que, par exemple, sur les boîtiers Pokémon Il y avait un tout petit coin Qui était enlevé en termes de plastique Et, bah, littéralement, en fait Ça empêchait de le revendre totalement neuf Donc, ça veut dire que la personne l'achetait pour elle-même Est-ce que ça ne serait pas une méthode comme une autre pour le faire ? Alors, c'est triste parce qu'on est obligé de fliquer On est obligé de fliquer Excusez-moi On est obligé de fliquer le moindre acheteur Mais, au final, comme on ne sait pas trop qui achète Et, encore une fois, il y a beaucoup de scalpers Bah, malheureusement, on est obligé d'en arriver là Donc, la loi anti-scalpers C'est une bonne nouvelle Mais, prenons en considération Que ça avait déjà été proposé Et que, dans le passé Bah, ça avait été complètement, complètement squeezé Voilà Histoire de vous apporter un petit peu Mon, mon, mon expertise Par rapport à tout ça Puisque je jugeais Je juge ça quand même important Lorsqu'on parle de juridique De préciser un petit peu les choses Et vous le savez, le juridique J'y tiens beaucoup Parce que le juridique, c'était mon dada On parle, dans un deuxième temps Eh bien, de Titanfall Alors là, malheureusement C'est une mauvaise nouvelle pour Titanfall Puisque, comme je vous le disais C'est finito pour Titanfall Vous savez qu'il n'existe aucun Titanfall 3 L'équipe de développement Avait expliqué que Ce n'était absolument pas En cours de développement Et que, pour l'instant Il n'en était absolument pas question Et qu'au moment de sa sortie Titanfall, c'était un truc Juste incroyablement ambitieux C'était un FPS multijoueur Uniquement pour le premier Le deuxième Titanfall Alors, je n'ai malheureusement pas pu la faire Mais je l'ai acheté Il faut que je le fasse en stream On va le faire en stream En let's play Avait apparemment Donc, a recueilli Des notes absolument fantastiques Pour son solo En termes de multi En termes de jeu de tir A la première personne Qui apparemment est un des meilleurs Jeux de tir A la personne Sur ces 10 dernières années Il faut absolument que je le fasse Parce que je n'ai pas eu l'occasion De le faire Je l'avais commencé Je l'avais commencé J'avais joué une petite demi-heure Et j'avais dû l'arrêter Je ne sais même plus pour quelle raison Peu importe Donc du coup Le premier était un FPS multijoueur Qui a été hyper suivi Le deuxième Avec un mode solo Et multijoueur Mais un mode solo Hyper suivi également Et même super bien noté Le problème C'est que En fait Titanfall a été le sujet De beaucoup 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 de hacks De multiples attaques DDoS Les deux Titanfall Le 1 et le 2 Privant les serveurs d'activité Pendant de nombreux De nombreux moments Plusieurs hacks Qui provoquaient Même des pannes Chez les joueurs Qui jouaient à Titanfall On prétend même Que certains défauts de sécurité Pouvaient compromettre définitivement La santé de votre PC Même si Respawn a réfuté Cette possibilité Donc on était vraiment Sur finalement Des risques Concernant les joueurs De Titanfall Qui étaient monstrueux Et c'est pour ça Que Titanfall Maintenant Finalement Il y a quelque temps On le trouvait En dehors du jeu En solo A part entière On le trouvait Genre à 1€ Ou à 1,50€ Quasiment vendu Comme un Fallout 76 Avec limite Votre paquet de céréales Donc c'était Triste pour ce jeu Qui au final Était un excellent jeu Mais en gros Les risques de sécurité En plus de l'insistance De Respawn Sur le fait Qu'il ne travaille absolument pas Sur Titanfall 3 Pour le moment Peut-être un jour Pour l'instant C'est absolument pas prévu Rendre l'état actuel De Titanfall Tout sauf joyeux Et tout sauf magnifique En gros Respawn a déclaré Que la franchise Était au coeur De l'identité du studio Mais que pour l'instant Ils avaient Ils avaient absolument Tout à faire Pour l'avenir de la série Et que rien n'était prévu Pour l'instant Le sombre destin de Titanfall Comme explique l'article de Kotaku Marque un autre exemple Qui est médiatisé D'un jeu retiré de la vente La récente tentative De Rockstar De supprimer les jeux GTA classiques De diverses vitrines En étant l'exemple Le plus notable Mais également Jumpforce Qui actuellement Et bien pour des problèmes De droit Va supprimer la vente De ces jeux Et bien Titanfall Participe également Dans cette espèce De package De fin d'année 2021 Où tout est supprimé Puisque et bien Figurez vous Qu'il ne sera absolument Plus possible D'acheter Titanfall En magasin Il restera en vente Jusqu'au 1er mars 2022 Les serveurs multijoueurs Du jeu Resteront en ligne Quand bien même Après le retrait Des magasins Et des services d'abonnement Mais à partir du 1er mars 2022 Et bien c'est fini Pour Titanfall Et malheureusement Et bien on ne le reverra Absolument plus En magasin Pour rappel Et Kotaku l'explique Dans son article Titanfall a contribué A donner le ton A toute une génération De tireurs A la première personne Et ses effets Sur le genre Sont indéniablement Présents Même aujourd'hui Entre Halo Infinite Qui utilise le grappin Pur de Titanfall Mais également Et bien Comment ça s'appelle Mais également Alors du côté de respawn Bien évidemment Et bien Apex Qui utilise également En fait tout le lore De Titanfall Apparemment Puisque je ne joue pas Énormément à Apex Mais c'est ce qui explique Par l'article de Kotaku Et bien malheureusement Ce jeu qui a été un pionnier Pour beaucoup Beaucoup de choses Et bien Il sera retiré des ventes Et ne réapparaîtra pas D'ici peu Même jamais Il faut le dire Il ne réapparaîtra Absolument jamais Allez Troisième sujet de ce gaming news On va partir Et bien du côté de Digimon Alors Digimon Ça fait pas mal de temps Qu'ils sont en train De nous en parler Du côté Du côté Du pays Du soleil levant En nous disant Que ça va sortir Sur Nintendo Switch Finalement Ça sort pas Finalement C'était initialement prévu Pour 2019 Mais reporté à 2020 Puis en 2021 Puis maintenant C'est reporté à 2022 Donc bon En gros Ça sort pas tout de suite Ça fait même 4 ans Qu'ils nous en parlent Et qu'on espère Que ça va sortir Mais Il y a peut-être Un petit déblocage Du côté Et bien des news De Digimon Puisque On vient d'apprendre Que le jeu Avait été classé Adolescent On va dire ça comme ça Par l'ESRB Par l'ESRB En gros On a quelques petites On a quelques petites Quelques petites Quelques petites lignes Qui nous disent Il s'agit d'un roman Visuel Avec des éléments De jeux De stratégie Jeux de rôle Dans lesquels Les joueurs suivent Des adolescents japonais Perdus dans un monde de monstres Au fur et à mesure Que les joueurs suivent Le scénario Ils s'engagent Périodiquement dans des batailles Au tour par tour En utilisant des Digimon Des monstres avec des pouvoirs spéciaux Et des capacités Alors que les personnages humains Et Digimon se déplacent Sur les champs de bataille En forme de grille Dont bien évidemment On est sur un jeu Au tour par tour Un petit peu Comme ce qu'on connait actuellement Les joueurs sélectionnent Des mouvements Des compétences d'attaque Dans un menu Et regardent de courtes animations De monstres exécutant des mouvements C'est du XCOM Version Digimon Soyons francs Les attaques peuvent inclure Des coups de pied Des morsures Des explosions d'énergie Et des rafales élémentaires Une cinématique représente Brièvement une image fixe D'un cadavre ensanglanté A partir d'une variété De mouvements d'attaque Digimon peut effectuer Un poop toss Qui est représenté Comme une bobine de caca De dessin animé Lancé par des adversaires Et est accompagné D'effets sonores spongieux Les mots shit Bien évidemment Etc etc Apparaissent dans le dialogue Le producteur du jeu A récemment publié Un message aux fans Les remerciant pour leur patience Et affirme Qu'il serait effectivement Lancé en 2022 Bon en même temps C'est ce que vous avez dit Pour 2019, 2020, 2021 Donc on espère Que cette fois ci Ça sera le cas Encore une fois Il nous dit que Des nouvelles sur le jeu Arriveront bientôt En plus de ce qu'on a Ici actuellement Et que maintenant Que l'évaluation de l'ESRB A été mise en place C'est une quand même Bonne nouvelle pour le jeu Il y a beaucoup de jeux Qui sortent pas du Japon Ces derniers temps Notamment Digimon On attend également Comment s'appelle-t-il Ce jeu avec les autres monstres Qui ressemblent un peu à Pokémon Je sais plus Il y a un autre jeu Qu'on attendait en Europe Et qui finalement N'arrive pas Et qui est sorti pourtant au Japon Je sais plus le nom C'est terrible Vous le trouverez Très certainement dans les commentaires N'hésitez pas à me le dire Je ne l'ai plus C'est un petit fantôme Je crois Sur la jaquette Je ne l'ai plus Bref Vous me direz dans les commentaires Mais en tout cas Ça paraît bien parti pour Digimon En tout cas On espère Allez Dernier sujet de ce Gaming News Nous allons partir Et bien du côté de Zelda Et là Préparez vos petits yeux Préparez votre écran Je vous laisse quelques petites secondes Parce que Ce que vous allez voir Est absolument magnifique Et il y a pas mal De choses à dire Vous êtes prêts ? On compte jusqu'à 5 ? 5 ? 4 ? Enfin on fait un décompte 3 ? 2 ? 1 ? Et c'est parti Zelda en 8K Zelda Breath of the Wild C'est une vidéo qui a été postée Et bien il y a 10 jours Puisque la team derrière Et bien l'amélioration de Zelda Breath of the Wild A encore une fois Travaillé encore plus Sur le visuel du jeu Avec du ray tracing Mais également un autre effet Qui s'appelle L'arbre infini LOD Un niveau de détail supplémentaire Pour l'émulation du jeu sur PC Qui rajoute littéralement A Breath of the Wild Une âme supplémentaire Et qui quelque part En enlève aussi une Alors En gros Les développeurs de jeu Ont utilisé effectivement L'astuce du ray tracing Pour simuler L'éclairage Dans le jeu Et clairement Quand on voit les visuels là C'est juste magnifique Alors moi j'ai relancé Breath of the Wild Justement là Avant le tournage de The Gaming News Pour essayer de faire des comparos Des comparos sur ma Switch OLED Bon déjà effectivement Sur la Switch OLED Il y a un gap Il y a un gap en termes de contraste Qui est magnifique Qui change littéralement Breath of the Wild Comme plein de jeux C'est comme Animal Crossing En termes des couleurs Ils jouaient sur Switch OLED Soyons francs C'est somptueux Mais regardez là La qualité visuelle De ça Honnêtement c'est ça Alors Breath of the Wild Il était déjà très joli Mais honnêtement Quand je vois ce qui a été fait Par les modders Parce que c'est les modders Qu'ont travaillé dessus C'est juste oufissime Et encore une fois Pour les modders On rappelle également Qu'ils ont travaillé sur Second Wind Qui est une espèce d'extension Absolument gigantesque A chaque fois qu'il y a des news Sur Second Wind Je vous le partage sur la chaîne Qui rajoute du contenu Des donjons Des armes Des ennemis Des niveaux de difficulté Enfin bref Les modders se donnent à coeur joie Sur Breath of the Wild On parlait il y a maintenant Une semaine D'un multijoueur potentiel Pour Breath of the Wild Qui était financé A hauteur de 10 000 dollars Par un youtubeur Ce qui était très très peu Pour le prix que ça valait Parce que clairement C'était une sous-évaluation Du montant nécessaire Pour le développement D'un travail artistique De cet acabit Enfin peu importe On en a parlé Je vous invite à aller voir Puisque pour moi C'était sous-évaluer Le travail des artistes Mais d'une manière Totalement dingue Là le travail Qui a été effectué dessus Par les différentes équipes C'est juste incroyable En fait Là Breath of the Wild La plupart des jeux Économisent du temps de rendu En déchargeant la texture Quand vous ne les regardez pas Ou alors lorsque l'objet est loin Vous avez peut-être vu déjà ça Dans des jeux Encore une fois Comme quand vous êtes de dos A quelque chose C'est à dire que ce qu'il y a Dans votre dos C'est pas chargé Et c'est pour ça que Des fois ça met du temps Quand vous chargez A faire apparaître des textures Là effectivement Le LOD Le niveau de détail Fait en sorte que les textures Soit toujours en haute résolution Même quand vous êtes loin C'est ça qui donne Cet effet absolument somptueux Et là vous allez le voir Justement la sortie du sanctuaire De la résurrection C'est juste dinguissime Ce qui a été effectué Pareil vous allez voir Pour le temple du temps Qui est là Moi je trouve ça absolument génial Le problème c'est qu'effectivement Ce niveau de rendu Sur Breath of the Wild Fonctionne très bien Lorsqu'on est dans des zones Où il y a beaucoup de choses C'est à dire des arbres Des bâtiments etc Mais à partir du moment Où on arrive Bon déjà sur la plage Vous allez le voir C'est somptueux J'espère qu'on aura Un niveau de détail comme ça Pour Breath of the Wild 2 Ça serait incroyable Mais lorsqu'on arrive Sur des zones un peu plus Un peu plus vides Alors j'aimerais bien Vous le montrer Là ici Bah c'est là où on se rend compte Que finalement Breath of the Wild C'était un très joli jeu Mais qui était très vide En fait Et c'était un petit peu Ce qui a aussi posé Ce qui a aussi posé soucis A beaucoup de gens Pour Breath of the Wild Déjà l'absence de vrais donjons Puisque au final Les quatre vrais Entre guillemets Donjons qu'on a eu dans le jeu Bah c'était simplement Du pouce bouton J'appelle ça comme ça Même si c'était très sympa Et que j'ai adoré Breath of the Wild Mais comme un jeu d'aventure A part entière C'est là où on se rend compte Dans ce genre d'environnement Que c'est joli Mais en fait Si t'enlèves le côté blur Si t'enlèves le côté Un petit peu Un petit peu Un petit peu Cell shading Et un petit peu Empêcher les textures De popper Un petit peu Un petit peu de loin Bah en fait Le jeu est très vide Et on s'en rend compte Encore plus Dans ce genre de choses C'est pour ça que Cette vidéo Je vous la fais Pour parler justement De ce Breath of the Wild De cette façon là Pour vous dire Qu'effectivement C'est absolument magnifique Ce qui est fait par les modders Mais qu'encore une fois J'espère que pour Breath of the Wild 2 Ils sauront remplir Les décors davantage Et qu'on aura Bah cet effet Cet effet Cet effet waouh On est arrivé dans Breath of the Wild Et qui fonctionne encore très bien De toute façon On refera encore une fois Le let's play de Breath of the Wild Je crois que je l'aurais fait trop Quatre fois ce let's play Tellement je l'ai aimé Avant la sortie du 2 Mais voilà Je vous mets de toute façon Le lien de cette vidéo En description Si ça vous intéresse Comme d'habitude A chaque fois que je vous parle De une news Il y a le lien en description Et quoi qu'il en soit J'ai été vraiment bluffé Par le travail Par le visuel Par les rendus Par les lumières De ce qui a été fait là dessus Et c'est vrai que J'adorerais voir un Zelda aussi beau Alors après La grosse question c'est De la chose Sur certains paysages Pas du tout Au contraire Je trouve que ça lui rajoute Vraiment quelque chose Par contre effectivement Sur les zones un peu plus ouvertes Et un peu plus grandes Et avec un petit peu moins de détails Bah en fait Vu qu'on a plus l'espèce d'effet Un petit peu dessin animé Tout de suite Je trouve que ça perd de son âme Donc c'est un petit peu C'est un petit peu Le cul entre deux chaises Pour ce genre de choses Mais en tout cas J'ai été vraiment bluffé Par le travail qui a été effectué dessus Et félicitations aux équipes Qui sont derrière tout cela Allez Ecoutez C'était le dernier Game News de la semaine Normalement Des vidéos vous attendent également Bien évidemment Les calendriers de l'Avent N'oubliez pas Avec plein de cadeaux à vous offrir Dont les cadeaux se passent Sur Twitter et Instagram Même si les vidéos se passent ici Parce qu'on peut pas offrir De cadeaux sur Pas offrir de cadeaux Sur Sur Youtube Et encore une fois Je ne demanderai jamais De s'inscrire sur Youtube Pour Pour gagner des cadeaux Parce que c'est interdit En fait tout simplement Je l'avais fait une fois au début Et en fait c'est une galère Pour vérifier que la personne est abonnée Etc Et en plus de ça C'est interdit maintenant par Youtube Donc Donc encore une fois Vous n'êtes pas obligés D'être abonné à la chaîne Youtube Pour gagner ces cadeaux là Par contre évidemment C'est mieux de regarder les calendriers Déjà parce que Parce que ça aille de la chaîne A chaque fois que vous regardez une vidéo Ça aille de la chaîne Et Et puis en plus Plus vous regardez des vidéos Plus effectivement Plus moi je peux référencer des vidéos Du coup je gagne de l'argent Avec ça évidemment De songe pas vous le cacher Et puis du coup Bien évidemment Derrière ça me permet aussi D'acheter un peu plus de choses Des jeux que j'achète Que je teste Vous le verrez d'ailleurs cet après-midi Puisqu'on va tester Run King De De Riot Games Vous verrez le jeu est très très bon On l'a testé en stream Hier après-midi Et la vidéo sort cet après-midi Donc voilà c'est pareil Ça me permet d'acheter des jeux Des collecteurs De vous les présenter De faire des unboxings De me procurer plein de choses Et Et ça me fait toujours autant plaisir D'acheter des jeux Quand on me les envoie pas Etc Et de pouvoir vous les tester Pour moi c'est C'est le coeur de la chaîne C'est le test C'est la découverte C'est l'unboxing C'est ce côté très enfantin Que moi j'ai gardé encore Encore à l'intérieur de moi-même Je veux dire J'ai eu 30 ans Il n'y a pas longtemps Mais Si vous resterez des grands enfants Et que vous l'êtes toujours En tout cas Merci beaucoup d'avoir regardé Ce Gaming News Merci d'avoir regardé Cette première semaine De Gaming News Pour le mois de décembre Même si elle a commencé Au milieu du mois Et Merci à vous d'être là Tout simplement Merci de me permettre De vivre tout ça Je le dis de façon assez régulière Dès ces derniers temps Parce que je me rends compte De la chance que j'ai Même si ça nécessite De l'investissement Bien sûr tout ça De la chance que j'ai De pouvoir vivre De cette passion Qui est l'information Le jeu vidéo Et la création de contenu Donc merci Vraiment Du fond du coeur à vous Et moi je vous fais des gigantesques bisous Je vous dis à très vite Sur la chaîne C'était EMB Prenez soin de vous Passez de bonnes fêtes Encore une fois Salut salut